World of Warcraft est sans aucun doute l'un des jeux les plus chronophages auxquels j'ai pu jouer. Et dans World of Warcraft, on marche. On marche même beaucoup. Et aujourd'hui, dans WoW, je vais vous apprendre à courir. Pour tous les amoureux du farming dans ce contenu, je vais vous expliquer comment on passe de ça... à ça. Vous allez voir, c'est super simple et ça peut vous changer la vie et vous faire économiser beaucoup d'heures sur la longue. Et normalement, cette technique ne devrait pas se faire nerf. On croise les doigts. Je vais absolument tout vous dire sur comment se faire un personnage rapide encore aujourd'hui sur World of Warcraft. Donc si tu souhaites me soutenir dans mon travail, alors abonne-toi à ma chaîne, c'est le plus grand soutien et c'est gratuit. Et j'essaierai à l'avenir de vous faire d'autres guides comme ça, si ça vous plaît. Bon allez, commençons par le commencement. Je vous conseille un premier add-on qui s'appelle Déjà Character Stat. Ça va vous permettre de voir précisément vos statistiques. Et on va surtout se concentrer sur celle de la vitesse. Pour cette vidéo, je vais commencer de zéro ce guide et je vais prendre mon Dorid. Classe que d'ailleurs je vous conseille si vous voulez vraiment de la vitesse pure. Mais bien sûr, ce guide marche avec absolument toutes les classes. Et aussi, truc intéressant, c'est une astuce qui marche pendant Dragonflight. Mais qui va également marcher durant l'extension de The War Within. Normalement, hein ? Bon, on connaît Blizzard et ses nerfs approximatifs. Et j'en profiterai dans cette vidéo pour vous parler d'un objet qui ne marche mais plus du tout. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Mais pour vous, vous allez voir, c'est tout clean. Déjà, vous aussi, choisissez votre personnage. Bien sûr, on pourra faire ça sur tous vos persos. Et bonne nouvelle, c'est pas une technique dans laquelle vous allez devoir rester bloqué à un niveau en particulier. C'était le cas des légendaires à Légion si vous voulez vraiment être optimisé. Mais ça ne marche plus aujourd'hui. Et je vous dis ça, car ça veut dire qu'avec votre personnage, durant la prochaine extension, vous n'aurez même pas à vous soucier de quel niveau vous n'avez pas le droit de prendre pour être optimisé, etc. Déjà, la première chose, on va passer quelques temps dans l'extension de Battle for Azeroth. Pour ceux qui ont déjà fait la quête pour obtenir le collier d'Azeroth, c'est nickel. Et normalement, vous devriez encore l'avoir dans votre banque ou dans le fin fond de votre sac. Et aujourd'hui, ça va être le grand jour pour le ressortir. Pour les nouveaux personnages ou même les nouveaux joueurs, pas de soucis. Il est toujours possible de le faire et c'est ultra rapide. Vous aurez un lien dans la description pour vous montrer comment faire. Mais en gros, il faut parler à un PNJ qui vous donne le début d'une suite de quêtes. Le seul problème, c'est que si vous êtes déjà au niveau 70, la quête sera considérée comme bas niveau et ne s'affichera pas sur votre écran naturellement. Il faut juste activer la visibilité sur les quêtes de bas niveau. Côté Alliance, c'est en Boralus et côté Horde, c'est dans la pyramide de Zandalar. La quête s'appelle un Monde à l'Agonie. Et dans la description, vous aurez également le lien de la quête. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos. Mais en gros, les seuls prérequis, c'est d'être au moins au niveau 50 ou de ne pas être en train de faire l'introduction à Dragonflight. Le cœur d'Azeroth va être essentiel. Il va falloir l'équiper plus tard pour activer les autres pièces azeritiques. On rentre dans le vif du sujet, il va vous falloir récupérer trois objets. La tête, les épaules et le torse avec le très azeritique long marcheur. Et c'est là où certaines classes auront plus de chances que d'autres. Vous allez comprendre pourquoi. Tous les personnages en cuir, pour reprendre l'exemple du druide, donc ça concerne également les voleurs, les moines et les chasseurs de démons. Toutes ces classes iront chercher leurs objets au même endroit. Donc par exemple pour les porteurs de cuir, pour votre tête, il faudra aller dans le donjon de Toldagor. Puis pour le torse, je vous conseille le filon. Et ensuite pour les épaules, ça se trouvera dans le port liberté. Aussi pro-tip ça, dans les donjons de BFA, les objets azeritiques se trouvent toujours sur le dernier boss. Donc si jamais vous avez la possibilité de rush le dernier boss, alors faites-le. C'est par exemple le cas avec le port liberté, c'est vraiment du tout droit. Alors pour les tissus, vous allez devoir faire le filon ou même le port liberté pour le torse. Vous avez le choix. Le manoir malvoie pour la tête. Et dans le reste des donjons pour les tissus, il n'y a pas d'épaule. Il n'y a pas de panneau. C'est là où ça devient chiant. Écoutez bien, même les autres, parce que ça va être aussi le cas pour les plaqueux. Donc ne rigolez pas. Les seules épaux tissus avec de la vitesse que j'ai trouvées sont sur Mekanivelle, le boss dans le raid de Dazaralor. Que vous pouvez tuer en mode normal. Ça doit presque pouvoir se faire tout seul si vous êtes vraiment bien stuff. Sinon, ramenez quelques potes et ça va être vraiment easy. Voir même, farmer ce raid avec des gens qui veulent juste farmer les transmos en mode mythique. Il y a souvent du monde qui sera chaud. Pour les mailleux, donc les chamans, évocateurs et chasseurs, la tête se trouve dans les tréfonds putrides. Où le manoir malvoie, je vous conseille très fortement les tréfonds putrides pour recher directement le dernier boss. Le torse est dans le sanctuaire des tempêtes ou dans le temple de Cephralys. Et pour les épaules, c'est soit dans le raid d'Uldir, sur Goon. Ça, pas de chance, il faut être plusieurs pour le faire. Ou sinon, il faudra plutôt aller chercher Dame Corsandre dans le palais éternel. Et enfin, pour finir, les plaques, donc les guerriers, paladins et chevaliers de la mort. Alors, les plaques au niveau des donjons, ce sont ceux qui ont le plus de chance. Juste foncez dans Toldagor car la tête et le torse qui sont lootables sur le dernier boss donnent tous les deux le très long marcheur. Par contre, pour le torse, c'est soit sur mécanivelle, soit sur Zacule dans le palais éternel. Voilà, avec cette liste, tout le monde sait où chercher. Et si vous avez le moindre doute, vous ouvrez la page de donjons. Vous allez en Battle for Azeroth. Alors, je vous économise quelques secondes, vous pouvez cliquer sur uniquement le dernier boss, ça sera toujours celui-là qui va looter les objets azirétiques. Et vous faites un Shift plus clic droit sur l'objet azirétique pour voir les traits qu'il possède. Et pro tips, pour ceux qui doivent choper des pièces en raid, achetez des brelogues de BFA. Ça va vous permettre d'avoir une chance supplémentaire d'avoir votre objet. Alors maintenant, vient le moment où il faut aller chercher ces objets. Et la logique voudrait qu'on prenne la difficulté la plus haute afin d'avoir un meilleur e-level et que donc les traits azirétiques soient plus puissants. Et c'est là où la logique s'est complètement barrée du jeu et que je me suis retrouvé seul la première fois face à mon écran pensant que j'étais simplement devenu fou. On reprend le dernier exemple cité avec Toldagore. C'est un donjon que vous pouvez faire donc soit une fois par semaine en mode mythique ou une fois par jour en mode héroïque ou bien 10 fois par heure en mode normal. La logique souhaite que le mode normal est un niveau d'objet plus faible que les deux autres. Sauf que le niveau d'objet des pièces en difficulté mythique est de 159. Alors qu'en mode normal, et tenez-vous bien, l'e-level est de 194. 194, il y a quasiment 35 niveaux d'objet de différence. Le mode normal qui du coup va vous permettre de spam le donjon comme un taré vous donne finalement le meilleur niveau d'objet obtenable pour ces donjon. Les pièces azirétiques du long marcheur pourront vous donner chacune jusqu'à 17% de vitesse de mouvement. Donc cumulable jusqu'à 3 fois, ça fait plus de 51% de vitesse. Alors je préfère prévenir également sur quelque chose, ayant la première fois farmé seul avec mon guerrier et que les guerriers sont des plaques eux, j'ai eu mon torse et ma tête en toldagore mais il me manquait le torse que je devais trouver obligatoirement en raid. Quand on lit l'effet du long marcheur en raid mythique, ce n'est pas 17% qui est promis comme en donjon, c'est 20%. Ce qui est stylé, sauf que j'ai tué plusieurs fois Raden du dernier raid en mode mythique et la pièce ne donne pas en vérité 20%, mais seulement 14% une fois qu'on l'équipe. Donc pour résumer, un vieil item bleu normal de donjon est plus efficace que du loot mythique du dernier raid. Ça n'a aucun sens et quand je me suis aventuré seul dans cette quête à la vitesse, j'ai pas mal bugué. Bref, vous allez avoir du coup la tête, le cou, les épaules et le torse qui seront occupés par des objets de Battle for Azeroth pour votre vitesse. D'ailleurs j'en profite mais je vous conseille, faites-vous un équipement rapide pour la vitesse et l'autre de normal pour jouer, vous allez voir c'est juste trop bien de pouvoir switcher entre les deux très rapidement. Bref, maintenant on va continuer de tout optimiser. Déjà avec les bottes ou les pieds comme vous préférez, on va en acheter une paire très bas niveau, n'importe quoi. Là avec mon druide j'ai acheté des bottes e-level 34, voilà. Et dessus on va mettre l'enchantement de bottes vitesse mineure. Rien que ça, c'est 10% de vitesse supplémentaire. Au niveau des poignets, on va prendre l'enchantement de brassard d'élection de vitesse, ce qui va donner environ 3% de mouvement speed. Et sur la cape, on va mettre l'enchantement empressement du retour, pareil, entre 2 et 3% de gagné. Avec ma druides, j'avais de base, avant ce farming, plus de 117% de mouvement speed qui s'explique avec les 2% de speed que j'ai avec le racial elfe de la nuit, mais aussi les 15% avec un talent passif chez les druides. Et ces 117%, avec ce que je vous ai montré, on est passé à 167% de vitesse, c'est plus de 50% gagné. Et encore, je suis en forme humanoïde. Si je me mets en forme de félin, là je passe au-dessus des 200% de mouvement speed sans utiliser le moindre sort. C'est donc déjà pas mal, c'est franchement rapide. Et je ne suis qu'en équipement PVP owner, donc c'est vraiment ridicule. Vous pouvez vraiment faire mieux que moi, c'est très facile. Alors qu'est-ce qui fait qu'un autre druide comme moi pourrait aller plus vite ? Eh bien, le niveau d'objet. Et plus précisément, le montant des statistiques secondaires. Si vous faites le test d'enlever une pièce d'équipement aléatoire, comme par exemple ici, là je vais enlever une paire de gants qui donne de la polyvalence et de la maîtrise, vous allez voir que notre vitesse diminue quand on l'enlève et remonte quand on la rééquipe. Ça, c'est le trait du long marcheur qui réagit à vos statistiques secondaires. Et plus vous en avez, plus vous allez pouvoir profiter à fond du bonus qui peut monter jusqu'à 17% au maximum. J'en viens aussi à un autre point, les armes. Je sais que le bâton avec la réputation du marécage de Zangar peut donner de la vitesse. Pareil pour l'épée du baron va effondre, qui je le rappelle s'est fait nerf. Bref, j'ai fait le test et franchement, juste restez avec vos armes normales car l'arme donne énormément de stats secondaires. Ce qui fait que la retirée vous fait perdre énormément de stats et donc de la vitesse. Et parfois, remettre ces anciennes armes vous donne à peine 1%. Donc vraiment, oubliez ces reliques du passé qui se sont juste fait blizzard. Alors ça ne reste pas non plus dégueu d'avoir rien que 33% de mouvement speed en plus uniquement avec les objets hérétiques. Mais on peut aller vraiment chercher plus loin en augmentant au maximum l'e-level et ça va être pareil pour la prochaine extension, etc, etc. Aussi, le cœur d'Azeroth ne marche pas partout. Il y a deux extensions où il est complètement désactivé. C'est en Shadowlands et en Valdraken. Peut-être que ça sera aussi le cas dans la nouvelle zone The War Within. A voir, vu qu'on va être au cœur de la planète, je ne sais pas encore. Et de toute façon, avec ce stuff, c'est surtout pour faire de l'ancien contenu, pas du contenu vraiment récent. Pour répondre aussi à ceux qui se demandaient « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça sur le guerrier ? » À la base, je ne voulais pas le personnage le plus rapide. Je voulais juste un équipement rapide sur mon guerrier parce que j'aime beaucoup fermer avec ce perso. Et surtout avec l'archéologie, qui est un métier où tu te déplaces beaucoup à pied, c'était un gain de temps énorme. Voilà. Si jamais vous voulez un personnage avec de la vitesse pure, en sachant qu'à The War Within en plus, un seul personnage pour absolument tout collectionner, même si ce n'est pas dans son registre d'armure, alors le druide est parfait. Foncez dessus. Vous avez 55% de vitesse supplémentaire avec un talent, plus la forme de chat, et deux sorts de déplacements qui en plus se risètent quand vous tuez les boss de raid. Donc c'est franchement pas dégueu. Il y a sûrement moyen de pousser le truc encore plus loin. Là, je vous ai donné la base avec les enchantements. Il y a même un enchantement de vitesse à l'arme de Valdraken. Mais je me voyais mal de vous dire de changer l'enchantement de votre arme principale que vous utilisez déjà pour le PvE ou pour le PvP. Dans mon exemple, je suis encore très loin d'avoir la vitesse maximum, mais je n'ai pas joué druide de la saison, donc j'ai vraiment le pire équipement. Mais déjà, dépasser les 200% de vitesse juste en se mettant en forme de chat, c'est quand même déjà bien sympa. Donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. Je sais que j'ai même monté joaillier pour faire un bijou qui a une tête de lapin là, mais ça n'a pas vraiment donné de vitesse, donc c'est tout nul. Pareil pour le tartare d'ours aussi, ça marche encore, mais ça s'est fait nerf. Donc c'était la petite astuce vitesse qui devrait durer sur le long terme, à moins que Blizzard ne détecte que vous soyez trop amusé dessus. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment kiffant à faire de mon côté. Et comme je l'ai dit, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais si jamais vous avez d'autres astuces à partager, allez-y dans les commentaires, je vais checker ça en plus. Et vous allez voir que dans la description, je vais vous lâcher un maximum de liens utiles. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Il y a vraiment une petite communauté autour du personnage vitesse dans World of Warcraft. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, si vous aimez bien la chaîne, si vous aimez bien mon travail. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Salut salut. Sous-titrage ST' 501